Bonsoir à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver après deux semaines d'absence durant les fêtes de fin d'année pendant lesquelles je vous avais concocté deux petits best-of de ce qu'on a vu déjà depuis le début de l'année J'espère que vous avez passé de bons moments en famille et entre amis, pour moi ça a été un régal et en plus j'ai eu le plus beau cadeau qu'on puisse avoir puisque je suis devenu papa d'une petite fille qui s'appelle Ava et que ça, ça n'est que du bonheur Bon, assez parlé de moi et revenons-en à l'essentiel, du moins à ce qui nous concerne dans l'heure qui suit c'est-à-dire la musique et la musique avec un grand M Donc je rappelle le but de cette émission qui n'a que pour seule vocation de vous faire découvrir ou redécouvrir des groupes de rock progressifs Depuis le début de l'année on a vraiment été gâtés puisque je vous ai régalé avec Riverside, Lunatic Souls, Pox Birds, Opey, Steve Rossery et enfin avec un voyage de plusieurs semaines avec le groupe Pink Floyd Je vous avais quitté avant les vacances avec Blackfield, groupe de rock-pop mélancolique réunissant deux protagonistes qui sont Aviv Geffen et Steven Wilson et pour démarrer l'année sur une note de très très haute qualité je vous propose de poursuivre avec Steven Wilson et notamment avec Porcupine Tree groupe dans lequel il officie depuis 1987 Et là c'est un honneur pour moi car c'est un groupe que j'affectionne tout particulièrement et c'est par un extrait d'un morceau de Porcupine Tree que l'émission commence chaque semaine extrait du morceau So Called Friend Donc je vais à travers cette émission vous présenter bien évidemment le groupe ses membres, ses influences et le tout en musique Alors attachez vos ceintures, ça commence maintenant Alors comment vous parler de Porcupine Tree sachant qu'il y a beaucoup de choses à dire et qu'il y a surtout de nombreux sublimes morceaux à vous présenter Et bien je décomposerai la présentation de ce groupe en trois parties Je vais vous parler en premier des débuts Une seconde partie sera consacrée à la période de pop rock et la dernière partie sera sur la période la plus métalleuse Donc avant de vous présenter le groupe j'aimerais vous diffuser un morceau très prometteur pour les débuts extrait de l'album On The Sunday Of Life sorti en 1991 et ce sera Radio Active Toy et ça sera la version tirée de l'excellent Live Comma Divine enregistrée à Rome Applaudissements Sous-titrage MFP. ... 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